Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. 21e séance de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale en ligne que vient faire l'ONU dans la politique d'occupation de Bakou, Journée Nationale de Taraz à Akhal-Karak. Le 19 mai 1919, le gouvernement ottoman a donné l'ordre de massacrer les habitants du pont. Le Palais de la Culture et de la Jeunesse d'Ostépanaket a accueilli l'exposition Hadrut, exposition des monuments occupés. Un certain nombre de monuments en Arménie seront restaurés avec le soutien de l'État. Le 18 mai 2022, c'est tenu la 21e séance ordinaire de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale avec la participation de 15 députés. Les principales questions liées au travail du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale ont été discutées. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Les enjeux actuels de la séance de l'1-8 mai de la 7e convocation ont également été abordés. Le message de député de l'Assemblée Nationale Pablo Taylanian adressé au président du Parlement des différents pays à l'occasion de la création de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale a été adopté. Finalement, l'ordre du jour de la séance suivante est adopté. L'administration de Baku organise une conférence internationale dans la ville arménienne occupée de Chouchi. La conférence s'est déroulée en présence de Miguel Angel Moratino, autre représentant de l'Alliance des civilisations de l'ONU. L'Alliance des civilisations des Nations Unies, qui participe à la conférence de Chouchi, devient complice de la politique de Baku visant à enéatir la civilisation arménienne, en outre en violation des principes et du mandat des Nations Unies après la guerre terroriste de 2020 contre l'Arménie. En 2019, l'Arménie a participé à une réunion de l'ONU intitulée « Forum des civilisations anciennes », avec la participation des ministres des Affaires étrangères de Bolivie, l'Égypte, d'Iran, d'Irak, d'Italie, de Grèce, de Pérou et de Chine. Pas un seul mot n'a été dit sur l'Azerbaïdjan. Rappelons que l'Alliance des civilisations a été créée le 21 septembre 2004 à l'initiative du premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero lors de la 59e Assemblée Générale des Nations Unies. La Journée nationale de Taraz a été célébrée à Akhal-Khalak le 18 mai. Deux groupes de danse d'Akhal-Khalak ont participé à la célébration, Mourjin et Djavark. Il n'est pas d'usage de portée des tarazes nationaux dans la ville de tous les jours, car depuis l'ère soviétique, des habitants d'Akhal-Khalak estiment que les costumes sont plutôt des costumes de scène. Cette journée est célébrée à Akhal-Khalak depuis plusieurs années déjà. Ce jour-là, nous nous sommes nous seulement présentés à la ville en tenue nationale, mais nous avons également organisé une fête sous la forme de danse géorgienne et arménienne. Avant cela, nous avons invité tous les invités à venir en tenue nationale pour qu'ils ne soient pas seulement des spectateurs, mais des participants. C'est comme rendre hommage à nos ancêtres, a déclaré Georgi Maitreveli, directeur de l'ensemble de danse Mourji. Le génocide des Arméniens qui a commencé sur le sultan ottoman Abdul Hamid Skond en 1894 est le comité de l'Union pour le progrès en 1915. Comme un plan d'extermination des peuples non-musulmanes, c'est achevé le 19 mai 1919 avec la participation active de Moustapha Kemal, connu sous le nom du génocide pontique. Selon les documents officiels, le voyage de Moustapha Kemal à Samson était ostensiblement destiné à combattre les invahisseurs. Des années plus tard, il s'est avoué qu'en fait, le voyage sous-mentionné a été effectué par Moustapha Kemal avec la permission du sultan et avec un laissé-passer britannique. Sa première tâche fut de rencontrer des bandits tels que Topal Osman et Ipsis Recep, qui lui ordonnèrent de tuer les pontiques, ainsi que 34 officiers qui l'avaient amenés avec lui de Constantinople. Entre 1911 et 1919, 150 000 Grecs pontiques ont été assassinés à cause de cette politique. Le nombre de Grecs et autres populations pontiques assassinés entre 1919 et 1923 a été 350 000. L'un des plus anciens peuples de la région de la mer Noire a été presque entièrement raillé de la surface de la terre à la suite des massacres perpétrés sur autres de nouveaux maîtres de l'État. Les événements marquant la journée internationale des musées de poursuivront jusqu'au 21 mai avec l'événement européen Nuit des musées, auxquels 125 musées d'Arménie et d'Artsakh ont attiré. Le 18 mai, une exposition intitulée Hadrut, exposition des monuments des territoires occupés, a été organisée au Palais de la Culture et de la Jeunesse de Stepanaket. Les photos montrent des monuments sur le territoire d'Hadrut, occupés par l'Azerbaïdjan. Félicitant les employés de musées, la ministre de l'Éducation et des Sciences de l'Artsakh, Anahit Hakopian, a déclaré dans son discours « Dans ces images, nous essayons de retrouver nos souvenirs, nos valeurs, nos territoires perdus. Nous croyons qu'un jour, nous retrouverons nos territoires, réalisant ainsi notre rêve de vivre dans notre Arménie. » En Arménie, les travaux de restauration des monuments historiques et culturels prévus par le budget de l'État pour 2022 vont commencer. Dans le cadre du programme, un certain nombre de monuments des régions de Tavouche et de Lory seront réparés, notamment le toit de l'église surp'Astvatsatine de la communauté de gauche de la région de Tavouche, le réfectoire de Kobaravang de la région de Lory et l'église surp'Amena Perkish du complexe du monastère de Sanahin de la communauté d'Alaverdi de la région de Lory. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »